15 choses, actions, trucs, qui montrent que vous êtes en route vers le succès. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Katala. Je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notorialité et bien sûr plus de clients grâce à Internet. Aujourd'hui, on aborde une vidéo qui est particulière puisqu'on va voir 15 actions, 15 choses que vous faites qui montrent que vous êtes en route vers le succès, vers la destination que vous souhaitez avoir, vers la réussite de votre vie. La première de ces actions, c'est être conscient, pleinement conscient chaque jour que vous faites de votre mieux, que vous avez fait toutes les choses qui étaient nécessaires. Même si ça n'a pas fonctionné, vous devez pleinement être conscient aujourd'hui et maintenant que vous avez fait de votre mieux. La deuxième chose à faire, c'est de se fixer des objectifs. Certes, vous allez me dire Izzy, oui, c'est vrai. Si on veut atteindre le succès, il y a des objectifs, oui. Mais il faut se fixer des objectifs et il faut également se fixer des petits objectifs. C'est-à-dire, je vous dis tout le temps, le succès est une suite d'actions simples. D'accord. Faut-il avoir une liste d'actions simples, dans un sens ou dans l'autre pour les gauchiers ou les droitiers, qui vous montrent justement que vous êtes en route vers le succès. Si vous n'avez pas des marquages, vous savez, même les marathoniens, ils ont des marques au sol qui leur disent, ben voilà, vous en êtes là, vous en êtes là, vous en êtes là. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous devez avoir une liste d'actions simples, une liste d'actions, qui vont pouvoir vous montrer que vous êtes en route vers le succès. La troisième chose que vous devez, qui va vous indiquer que vous êtes en route vers le succès, c'est quand vous aimez le lieu où vous vivez. Déjà, c'est psychologique, quand on est bien, l'environnement, il sent beaucoup mieux. Oui, ici, on est dans un très bel environnement, mais ce n'est pas où je vis. Mais j'aime vivre chez moi, j'aime ma maison, j'aime mon loco, j'aime mes locaux, j'aime mes collaborateurs. Soyez, si, voilà, aujourd'hui, vous dites, ben voilà, je suis heureux de l'endroit où je vis, eh bien, vous pouvez vous dire que c'est un indicateur qui montre que vous êtes en route vers le succès, quel que soit le succès que vous avez décidé d'avoir. Quatrième chose, il faut que vous compreniez, en fait, la grosse différence. En fait, non. Si vous avez compris, aujourd'hui, la différence qui est entre besoin et envie, eh bien, ça montre aussi que vous êtes en route vers le succès. Parce qu'on le voit beaucoup chez des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ont directement le dernier iPhone. La grosse Audi. Je n'ai rien contre les Audi, mais je ne suis pas très voiture. Mais voilà, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui directement s'achètent du matériel qui satisfont leurs envies et pas leurs besoins. Personne n'a besoin d'avoir une Audi pour être bien, ou une grosse voiture, ou un gros 4x4. Mais on a besoin d'une voiture, par contre. Si on a envie d'une voiture plus grande, c'est une envie, ce n'est pas un besoin. Donc, si vous faites bien la différence entre vos besoins et vos envies, c'est un très bon indicateur que vous êtes en route vers le succès. La cinquième chose, c'est si, quel que soit ce qui arrive, vous avez la certitude que vous pouvez y arriver, eh bien, ça, je peux vous assurer, c'est un très, très bon indicateur que vous êtes en route, justement, vers ce succès et ces objectifs que vous voulez vous fixer. On continue ? Alors, on était au sixième, j'ai mes petites notes dessous, comme d'habitude. Sixième chose, élément, qui montre que vous êtes en route vers le succès, c'est si vous avez réussi à créer un équilibre entre votre passion, votre travail, votre famille et vos amis. Bref, entre toutes les personnes qui vous entourent, si vous avez réussi à garder cet équilibre avec vos amis, avec votre famille et aussi avec votre travail et votre passion, on va dire, en gros, entre l'équilibre entre travail et passion, là, vous êtes en route vers le succès. Il y a beaucoup de gens que je connais qui disent, oui, mais voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'en ai marre, je ne sais même pas si je vais y arriver. Là, on n'est plus dans la passion, on n'est plus, justement, vers ce succès. Le succès, c'est censé être agréable, c'est un parcours agréable. Si vous regardez une autre vidéo que j'ai faite, qui s'appelle, justement, 10 choses à ne pas faire pour réussir, je parle, justement, du fait qu'on ne doit pas être dans le fait de se battre. Et quand on veut se dépasser, quand on n'est plus dans sa passion, on se bat constamment pour arriver à quelque chose qu'on s'est fixé, mais on ne sait même plus quoi. Donc, voilà, je vous invite à aller voir l'autre vidéo, en tout cas. Ensuite, on était à la septième. Le septième élément, en fait, on va dire, qui montre que vous êtes en route vers le succès, c'est quand vous commencez à prendre soin de vous. Parce que quand on n'est généralement pas très bien, on a tendance à s'occuper de monsieur chéri, on a tendance à s'occuper de ses enfants, de sa famille, etc. Mais on ne s'occupe pas de soi. Pour moi, par exemple, le premier élément que j'ai mis en place pour moi, uniquement pour moi, et qui est dans le fait de s'occuper de moi par rapport à mon succès, c'est mes ongles. Donc, je vais chez une manicure, je vais également chez les scéticiennes tous les mois. Donc, une prothésiste et une... Ce ne sont pas des faux ongles, c'est des vrais ongles, mais je fais des vernis permanents, comme ça, c'est toujours propre. Également, je vais chez les scéticiennes tous les mois. Voilà, je commence à m'occuper de moi, c'est que je suis en route vers, justement, ce succès. Et vous, est-ce que vous prenez du temps pour vous occuper de vous ? Nous en étions donc à ces 15 éléments qui montrent que vous êtes en route vers le succès. D'ailleurs, ce qui serait peut-être intéressant, je vous reposerai la question après, c'est de noter entre 1 et 15 à combien vous êtes, justement, combien vous avez fait de choses qui montrent que vous êtes en route vers le succès. Nous étions à la suite, c'est... Alors ça, c'est difficile, vous allez voir. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile. C'est tout simplement, un des éléments qui prouvent que vous êtes en route vers le succès, c'est d'apprendre à dire non. Être capable de dire non. Aussi bien non à un client, non, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, le temps, mais également de dire, bon, vous ne me direz pas comme ça, mais de dire, je n'ai pas envie de m'occuper de vous, votre projet ne me plaît pas, je ne suis pas en accord avec ça, c'est non, c'est non, et puis vous ne me plaisez pas. Il ne faut pas dire comme ça, d'accord, mais être capable de dire non à vos clients, à vos enfants, à votre monsieur chéri, à la famille et aux amis. Si vous vous dites, ben oui, c'est vrai, ici aujourd'hui, je suis capable de me dire non, de dire non, eh bien c'est que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, nous avions... le neuvième élément, le neuvième élément, c'est de prendre conscience que vous vivez dans l'abondance et que tout ce que vous êtes en train de faire vous permet d'augmenter justement l'abondance que vous allez avoir dans votre vie. Prenez conscience que l'abondance est partout et l'abondance, ce n'est pas forcément avoir 10 000 euros sur son compte en banque, l'abondance, c'est avoir son frigo qui est rempli, c'est d'avoir ses enfants qui sont heureux, c'est d'avoir un homme qui est près de soi et qui vous aime. L'abondance, c'est tellement, tellement de choses qui montrent que vous avez tout autour de vous. Et je vous dis, l'abondance, ce n'est pas de l'argent. D'ailleurs, si vous regardez, une corne d'abondance, elle a des fruits, elle a... Effectivement, il y a un peu d'argent, mais il y a beaucoup d'autres choses dans une corne d'abondance. Donc, si vous avez conscience que l'abondance est autour de vous, eh bien, c'est un des éléments qui va prouver que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, dixième élément. Dixième élément, on va pouvoir en parler justement. Le dixième élément, c'est être conscient que vous surmontez vos peurs, que la peur ne soit pas un objectif. Ici, on est dans un super hôtel à Lourdes, magnifique. C'est un hôtel 4 étoiles, c'est ça ? 4 étoiles, avec un spa, avec... Enfin, c'est juste magnifique. On est juste à côté de la grotte de Lourdes. On y est allé hier. On va sûrement y retourner tout à l'heure. Enfin, c'est un très, très bel hôtel. Et donc, j'ai voulu profiter de cet hôtel pour faire des vidéos. Eh bien, je peux vous assurer que la première vidéo que j'ai faite à côté, dans le hall, avec des gens, etc., je peux vous assurer que j'étais dans la peur du jugement, que les gens passent, que les gens me regardent, qu'ils me disent mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Voilà, j'étais vraiment, vraiment dans cette peur et pourtant, je l'ai fait et je me suis dépassée. Listez vos peurs et dépassez-les. Si aujourd'hui, vous avez conscience que vous dépassez vos peurs, que chacune des peurs que vous avez mais pas un objectif à votre avancée, eh bien, c'est toujours que vous êtes en route vers le succès. La cinquième, la onzième, alors la onzième, elle est tellement facile mais il faut vraiment prendre conscience. Ce n'est pas parce que vous échouez à faire quelque chose que vous devez tout arrêter. Apprendre que le fait d'échouer fait partie de la réussite et il y a une, alors je ne me rappellerai pas de la statistique exacte, je sais que Franck Roca en a parlé dimanche, il disait justement qu'il fallait tomber 2400 fois, un enfant tombé en moyenne 2400 fois avant d'apprendre à marcher et donc vous êtes tous aujourd'hui tombés en moyenne 2400 fois pour apprendre à marcher. Eh bien, réussir une entreprise, c'est pareil, vous devez comprendre que l'échec est effectivement un élément du succès. Réussir, sincèrement, voilà, vous arriverez, vous lancez un produit, vous faites 100 000 et tous les mois vous faites 100 000, 200 000, 300 000. Comment est-ce que vous allez prendre conscience que c'est génial que vous êtes dépassé si vous n'avez pas eu des échecs à dépasser ? Douzième élément qui montre justement que vous êtes en route vers le succès, c'est quand vous prenez conscience que vous vous aimez mais également que vous êtes aimé pour ce que vous faites par vos clients, par votre famille, par vos amis, par vos enfants. prendre conscience que l'on est aimé, qu'on s'aime, qu'on prend soin de soi et qu'on est aimé, c'est un élément qui montre que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, on était donc à la treizième, je vous rappelle qu'il y en a 15, à la treizième, c'est de rien lâcher. L'échec, vous allez le voir. Les peurs, vous allez les avoir. Les doutes, vous allez les avoir. Les nuits, vous allez pleurer, pleurer mais parce que vous en avez marre à déchouer, parce qu'il n'y a pas d'argent sur votre compte, parce que c'est difficile, vous allez en avoir beaucoup. D'accord ? Mais ne lâchez jamais rien. Ne lâchez jamais rien parce que vous allez voir qu'au bout, ce que vous allez vivre, c'est juste waouh. On est juste dans un hôtel fantastique, en plein confinement. On avait accès au spa, on a été livré d'un repas gastronomique dans notre chambre. Ce matin, on avait un petit déjeuner de roi livré dans notre chambre. Je me suis adaptée, on s'est adapté. L'hôtel s'est adapté, à la pandémie mondiale. Je ne me rappelais plus comment on disait le terme. Adaptez-vous, mais ne lâchez rien. On a vu plein d'hôtels qui étaient fermés, plein d'hôtels qui étaient à la vente. Cet hôtel n'est pas fermé. Cet hôtel s'est adapté, il n'a pas lâché. Vous aussi, ne lâchez rien. Si vous avez conscience que vous n'allez rien lâcher pour atteindre vos objectifs, c'est que vous êtes en route vers le succès. Ensuite, la quatorzième, c'est penser à célébrer. On a parlé tout à l'heure d'avoir des étapes, d'avoir une liste de petits objectifs à faire. À chaque fois que vous allez atteindre cet objectif, prenez le temps de célébrer. Ok, super, j'ai atteint cet objectif. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que, alors là, je n'en ai plus, mais normalement, j'achète des petites champagne, des petites bouteilles de champagne rosé pour une personne et quand je dois célébrer, je célèbre de cette façon. Quand c'est l'été, c'est dans mon jacuzzi. Je prends le temps de célébrer parce que j'adore ça et prendre le temps de célébrer, c'est prendre conscience de chaque action qu'on met en place vers le succès. Si aujourd'hui, maintenant, vous prenez le temps de célébrer, c'est que vous êtes en route vers ce fameux succès. La dernière chose, elle est très très importante et nous, vous, peut-être vous le savez, c'est la règle numéro 1 de la loi de l'attraction. La règle numéro 1 de la loi de l'attraction, c'est la responsabilisation. Au cours de... Vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous dire c'est pas ma faute, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Si je n'y arrive pas, c'est à cause de... D'accord ? A partir du moment où aujourd'hui, vous avez conscience que vous avez le contrôle de votre vie, c'est que vous êtes en route vers le succès parce que vous manifestez la première règle de la loi de l'attraction qui est la responsabilisation. Vous êtes responsable de chacun de vos échecs. Vous êtes responsable de chacun de vos succès. Voilà, en ce qui concerne ces 15 étapes, ces 15 trucs, ces 15 choses, ces 15 pensées qui vous prouvent qu'aujourd'hui, là, maintenant, vous êtes en route vers le succès. Je vous invite à noter, voilà, moi, par exemple, je suis à 7, à 10, à 15, tout ça, il y a des choses que je ne fais pas encore très très bien. C'est vrai que les peurs, c'est quelque chose que je fais, mais on va dire qu'à la limite présente, je dois être à 14 quand même ou peut-être même à 15 parce que là, par exemple, vous voyez, on célèbre. Donc, pour moi, on va dire que je suis à 15. Voilà, en ce qui concerne cette vidéo sur les 15 choses, actions, trucs ou pensées qui montrent que vous êtes en route vers le succès. Si vous avez des questions, vous les mettez dans la vidéo. Si vous pensez à d'autres choses, d'autres actions qui montrent qu'on est en route vers le succès, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez des pouces, des j'aime. On se retrouve très 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 rapidement pour une prochaine vidéo dans un lieu qui ne sera sûrement pas aussi magnifique que celui-ci, mais on en trouvera sûrement d'autres avec le temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501